Les pailles en papier sont dangereuses pour la santé, c'est ce qu'affirme une nouvelle étude. Vous le savez, depuis 2021, les pailles en plastique sont interdites dans l'Union Européenne, en raison de leur impact écologique. Depuis, c'est la ruée vers les pailles en papier et en bambou censées être plus écologiques. Eh bien, une étude belge parue le 24 août dernier nous apprend que les pailles en papier ne sont pas écologiques, mais surtout qu'elles sont dangereuses pour notre santé. Mais avant, je publie de l'actualité nationale et internationale tous les jours, donc si ça t'intéresse, abonne-toi. D'après l'étude, les pailles en papier contiennent des PFAS, du nom barbare de polyfluoroalkylé. Super facile à écrire et à prononcer. Ces PFAS sont catégorisés comme des polluants éternels. Ils sont très résistants et s'accumulent avec le temps. L'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, indique que les PFAS sont toxiques et provoquent une augmentation du taux de cholestérol, des cancers, des problèmes de fertilité. Ils peuvent aussi perturber le système endoctrinien et immunitaire. Les chercheurs ont effectué leurs tests sur des pailles en papier, en bambou, en plastique, en verre et en métal. De plusieurs dizaines de marques différentes. 90% des marques de pailles en papier contenaient ces polluants chimiques éternels. Et 80% des pailles en bambou. Même les pailles en verre n'y échappent pas, puisque 40% en contenaient. Ils ont émis l'hypothèse que ces produits auraient été utilisés pour imperméabiliser les pailles, et éviter qu'elles ne ramollissent dans notre verre de coca. Mais ces produits chimiques pourraient aussi provenir des composés végétaux qui composent ces pailles, ou l'eau qui sert à leur fabrication. Moral de l'histoire, ils vont mieux utiliser des pailles en métal qu'ils ont plus sûres pour la santé, ou encore mieux, boire directement sans paille. Si le contenu vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous à la page.